Tanguy Electronics, en première ligne. On parle de capital, au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On parle pour une victoire, du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon mercredi à tous, bienvenue à l'esprit sportif, émission variée. Aujourd'hui, on parlera un peu plus tard de sport de combat. Également des remparts, on revient sur cette belle victoire sur le Cap-Breton. Également de la ville de Lévis qui va soutenir dorénavant ces athlètes de haut niveau. Mais d'abord, on parle de livres, de livres jeunesse. Raconte-moi les Nordiques est l'un des quatre volumes publiés cette semaine dans cette nouvelle collection. Et on a confié au chroniqueur sportif Albert Ladouceur de nous raconter les Nordiques. Albert Ladouceur, bienvenue à l'esprit sportif. Merci. Albert, d'où ça vient? Raconte-moi la série Raconte-moi, entre autres Raconte-moi l'énergie. Bien, en fait, l'idée originale est de Réjean Tremblay et d'une amie à lui, Louise. Ils ont décidé de faire une série Watroise qui était, inspirée d'une série américaine, mais je pense en version améliorée, sur des personnalités, des gens qui ont existé ou existent. Et même chose avec les événements, les événements qui ont eu lieu ou ont eu lieu. Ça raconte toute l'histoire des Nordiques. Ça résume l'histoire des Nordiques. On ne peut pas, en 135 pages, raconter l'histoire au complet des Nordiques. Et on ne peut pas tenir les enfants en haleine. D'ailleurs, il faut trouver des thèmes, comme celui-là, mais il y a l'affaire Éric Lindros. Le fameux match où il y a eu le Vendredi-Saint. Le match où la naissance de la rivalité éliminatoire à Montréal. Différents matchs comme ça. Des événements qui ont eu lieu. Alors, il faut aller chercher l'entrée par l'AMH. Ce n'est pas une équipe qui s'entend. Parce que vous parlez à ces gens-là, vous leur parlez de Peter Fassberg. Un petit gars qui a 9 à 13 ans, ou 8 à 12 ans. Peter Fassberg, ça ne lui dit rien, ça. Alors, c'est de juste lui mettre des noms dans la tête, des faits, des événements. En espérant que le livre se vende, il devienne un sujet d'intérêt scolaire. Peter Savaché! Maman, les croyables, les cours! Quand c'est une équipe, c'est plus difficile de raconter les faits, de rendre ça dans l'actualité. Et moi, ça a été le cas. Et moi, je l'ai ramancé avec mon nom de Maurice. Alors, Maurice, il raconte ça. Il raconte l'histoire des Nordiques à son neveu, ses amis. À tous les ans, c'est sa phobie, le 31 décembre, de jouer au hockey avec ces jeunes-là et de leur raconter l'histoire. Alors, lui, il raconte l'histoire. Les termes sont en italique. Ce qui est vrai, mais c'est des termes en caractère normaux. Alors, ce qui fait que le livre peut très bien être lu par un petit gars ou une petite fille avant de se coucher le soir ou cet été sur le bord d'un lac. Il peut également être lu par papa, maman, un oncle. Il y a des adultes qui vont le lire, tant mieux. Mais c'est quand même la clientèle cible, c'est des enfants. C'est un petit peu un leg qu'Albert Aduceur fait, peut-être pour les années à venir, pour les jeunes? Un gros terme, un leg, mais en l'écrivant, j'y ai passé. C'est un peu un cadeau. C'est quelque chose qui peut servir. Moi, j'aimerais ça que vraiment, je suis surpris, j'ai déjà deux écoles. J'aimerais ça que ça serve aux écoles. Et ça va être le cas sûrement avec les livres de politiciens. Mais ça peut être intéressant à ce niveau-là. Et quelqu'un qui décide de faire la collection, combien de temps ça va prendre pour le publier? À la fin de l'année, on va peut-être avoir 8-10 livres sur le marché. Ça peut être intéressant également d'avoir toute la petite collection Raconte-moi, les événements et personnages qui sont dans cette collection. Bon succès avec Raconte-moi les Nordiques. Merci. Les Remparts de Québec feront à nouveau face à une équipe des Maritimes en deuxième ronde des séries. Après avoir éliminé difficilement les Screaming Eagles du Cap Breton en sept rencontres, la troupe de Philippe Boucher se mesurera aux Highlanders de Charlottetown. La victoire des Remparts mardi soir aura enlevé beaucoup de pression sur les épaules de Philippe Boucher et de certains de ses joueurs, dont Anthony Dutlerc. Les deux joueurs après, il n'y a pas un club au Canada qui a plus de pression que nous autres. Puis de sortir de la première ronde dans le joueur majeur, c'est aussi dur que dans le pro à cette heure. Ça fait que là, on peut aller s'amuser. On peut aller voir ce qu'on peut faire. Puis ça l'a inclus Tony. Si... Si... Juste les termes anglais qui me viennent aujourd'hui, mais si on perdait à soir, là, il y aurait eu deux personnes. Moi, j'ai la tête sur la bûche à tous les jours, puis je suis très à l'aise avec ça. Puis je pense que Tony aurait mangé un bon coup d'un côte aussi. Ignoré par son entraîneur pour débuter la série devant le filet des Remparts, le vétéran Zachary Foucalé aura finalement égalé le record de 38 victoires en série détenue par Roberto Luongo. Il n'a pas manqué de souligner le travail de toute l'équipe devant lui. Ça, je dois remercier les gars dans la chambre. Il y a eu des blocs, des lancers bloqués durant toute la game, toute la série. Puis je pense que ça, ça fait la différence. Puis c'est vraiment une victoire en série, ça prend tout le monde. Donc c'est vraiment une affaire d'équipe. Face aux Highlanders, les Remparts disputeront à nouveau une série en format 2-3-2 et devront effectuer un autre long voyage dans les maritimes avant les matchs 1 et 2 disputés au Colisée Pepsi, vendredi et dimanche. La dernière fois qu'ils sont venus au Colisée Pepsi, ils nous ont donné du fil à retard. Je pense qu'il était un 3-3. Le junior s'est rendu du bon hockey dans toute l'année. C'est la parité, ça a été du bon hockey, puis ça va être la même affaire dans les séries. La Ville de Lévis reconnaîtra dorénavant ses athlètes de haut niveau avec la mise en place d'un nouveau programme de soutien à l'excellence sportive ainsi que le renouvellement de l'entente de collaboration avec le Conseil du sport de haut niveau de Québec. Lévis compte 75 athlètes de haut niveau qui pourront bénéficier d'un montant initial de 37 000 $. Les bourses seront remises lors d'une soirée qui aura lieu l'automne prochain. On voit souvent nos athlètes à un moment donné à la télévision, puis on se rend compte qu'ils sont un peu partout dans le monde. Et soudainement, m'était venue la question, mais qu'est-ce qu'on fait pour nos athlètes à Lévis? Et c'est là qu'on prend conscience de l'importance pour une ville de soutenir ses athlètes de haut niveau et à partir de la relève. Ça sert à payer des billets d'avion. Il faut que je prenne... moi, j'essaie de faire le plus de Coupes du monde que je peux dans Vélomontagne. Donc, c'est six Coupes du monde à l'étranger, en Europe. Donc, c'est des billets d'avion. Je dois payer 10 billets d'avion par année et même plus. Donc, c'est sûr que ça aide pour le financement de ça en grosse partie. Quand tu as 14-15 ans et que tu veux devenir à ce niveau-là, que tu en as besoin de l'argent, c'est là que ça coûte cher. Les soins médicaux, les soins physios, le coach, le programme d'entraînement, les arts de glace, peu importe ton sport, tu payes ça. Puis, c'est extrêmement cher. Puis, c'est dans ces moments-là que tu as vraiment besoin de t'appuyer. Après la pause à l'esprit sportif, on parle de sport, de combat. On revient dans 3 minutes 30. Les amateurs de sport de combat seront comblés en fin de semaine alors que le Nova Gym de Québec sera l'hôte d'un tournoi provincial de jiu-jitsu. Jean-Michel Bourque a plus de détails pour nous. C'est un sport physique, mais ça se passe beaucoup dans le football. C'est comme un jeu d'échec un peu. Placer ses bonnes stratégies. Puis, à ce moment-là, on est capable de prendre le dessus sur notre adversaire. Le grappling, c'est du jiu-jitsu brésilien. C'est des maissants à kimono. Ça fait que c'est plusieurs catégories de poids, plusieurs catégories aussi d'expérience. Dans le fond, le but du tournoi, c'est vraiment basé sur la soumission. Le combat dure 6 minutes. Et puis, pour que le combat prenne fin, ça prend 3 soumissions. Alors, si jamais un des combattants a une soumission, son adversaire doit en avoir 4 pour mettre fin au combat. Sinon, ça dure 6 minutes. Et puis, à la fin, c'est la personne qui a le plus de soumissions qui gagne. Comment on va faire une bonne soumission de la bonne façon? C'est sûr que ça prend vraiment un bon contrôle sur son adversaire, tout dépendant c'est quoi la soumission qu'on veut effectuer. Il y a des soumissions qui peuvent se faire debout ou au sol. On ne sait jamais ce que notre adversaire va nous donner comme coup. Donc, on essaie de vraiment réagir à ce qu'il nous donne. Puis, c'est celui qui est le plus intelligent, il va être capable de voir l'opportunité, le trou, puis être capable d'en profiter, justement. Et en fait, soumission, moi, je favorise beaucoup de rester à la base, vraiment. Pas essayer trop des choses « fancy », qu'on appelle, vraiment. Plus être capable de maîtriser une technique que d'en maîtriser sans, puis les avoir juste faites une fois. Donc, vraiment de la base. Ici, de la manière que je suis passé là, il est sur mon côté. Ça fait qu'il est vraiment en bonne position pour poursuivre, puis être capable de me faire une soumission. Ça fait que, qu'est-ce que tu veux, Marc-André, tu as juste embarqué sur moi en montée complète. Montée complète ici, c'est vraiment une position qu'on n'aime pas se retrouver, OK? À partir d'ici, là, il y a vraiment un contrôle sur moi pour passer des soumissions sur des étanglements ou des clés de bras. Là, ce qu'on va vous démontrer, c'est une clé de bras à partir de la montée complète. Ça fait qu'ici, j'essaie de me dégager, puis là, il va attaquer une clé de bras. Hop! Comme ça, ici. Dans le fond, ici, le but, c'est de mettre mon bras en extension, comme c'est ici, au niveau du coude. Ça fait que c'est là, ici, que je vais abandonner. Ici, moi, pour m'en sortir, hop! Qu'est-ce que je vais faire? Si je ne veux pas taper, puis que je ne veux justement pas perdre le combat, bien, mon but, c'est de sortir mon coude d'entre ses jambes, ici. Ça fait que je vais reculer mes hanches, comme ça, ici. Je vais exploser, puis je vais sortir mon coude. Ça fait qu'il n'y aura plus de levier pour pouvoir me faire abandonner. Ça fait que je suis comme ça, ici, hop! Je sors mon coude, puis je vais mettre quatre peurs pour m'en sortir. Et puis là, c'est moi qui ai rendu par-dessus lui. Celle-là, c'est toi qui a inventé. Exactement. Là, on poursuit. À chaque événement, selon ton classement, tu te fais des points. Puis à la fin de l'année, un tournoi vraiment pour la finale, qui se fait à Montréal. Ça fait que c'est là que c'est le silico-tournoi. C'est pour ça que les points sont importants cette semaine. Exactement. C'est des ligues qui sont très bien organisées. Ça permet aux athlètes, puis à leur élève, de pouvoir mettre en pratique vraiment le côté plus au sol des armes arceaux mixtes. Est-ce qu'il y a des gars, des athlètes, qui endurent la douleur presque à des fois à des fractures ou à des grosses blessures importantes? Il y a l'orgueil qui embarque là-dedans, c'est sûr. Mais aussi, il y a des phénomènes dans la vie. Il y a des personnes qui sont souples. On ne comprend pas pourquoi. On dirait qu'elles sont faites en caoutchouc. On essaie d'effectuer la soumission, mais ça ne fonctionne pas. Ça fait qu'il faut passer à d'autres choses. C'est vraiment surprenant d'un fois. L'arbitre, il va vraiment pour la sécurité des combattants, tout dépendant de son expérience. Si la personne a vraiment une bonne expérience, il va laisser aller un petit peu plus loin, s'il est capable de s'en sortir. Mais sinon, vraiment pour la sécurité, pour les blessures. Si l'arbitre voit que le combattant est en danger, il va arrêter le combat là. Même si le combattant ne tape pas. Je conseille à tout le monde de venir voir ça ou de participer. Pour ceux qui n'ont jamais fait de combat, c'est une belle expérience, justement. Il n'y a pas de frappe. Ceux qui ne sont pas trop habitués pour les frappes, c'est vraiment juste la soumission. Il n'y a pas vraiment de danger de blessure. Comme j'expliquais tantôt, l'arbitre est là pour mettre fin au combat s'il y a un danger. Et puis c'est vraiment un beau challenge. Si on veut voir où est-ce qu'on est rendu dans notre sport, belle expérience. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Vous pouvez à surveiller demain le gala Rouge et Or, les gagnants en entrevue et en images. Gala qui avait lieu ce soir au PEPS de l'Université Laval. Bye bye, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada